Pour parler plus de ce sujet, on a en ligne Mme Farid Al-Shoubech, écrivaine et journaliste. Bonsoir Madame. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Donc, voilà l'Egypte, le président Abdel Fattah el-Sissi qui intensifie les contacts et les pourparlers avec les pays arabes et les pays européens aussi, et avec le côté américain pour chercher une solution et parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors, comment évaluez-vous donc les efforts du président el-Sissi jusqu'à présent et de l'Egypte surtout ? Ce sont des efforts louables, des efforts dignes de notre pays et de notre président qui n'a pas arrêté de prêcher pour l'humanité entière parce que le massacre sans répit que même Israël à Gaza a été au vu et aussi du monde entier maintenant. Personne ne peut le nier. Personne ne peut nier l'atrocité de cette agression, de cette guerre. Je ne peux pas vous dire à quel point odieuse et répugnante parce que les cibles importantes, c'est les enfants et les femmes et les personnes âgées. Et ça, on ne peut pas nous dire, par exemple, que des débuts... Ça, c'est un... Un actuce pour avoir la liberté de nous tuer comme ils veulent. Et ça, malheureusement, c'est encouragé par les Américains et par le président Joe Biden. Et j'espère que ça prendra cas avec tous les efforts déployés par d'autres présidents et par d'autres pays et la conscience internationale. Oui, bien sûr. Personne ne peut accepter ça maintenant. Même dans les pays européens et aux États-Unis, il y a eu des manifestations anti-Israël. Voilà. Tout le monde voit maintenant que c'est pas... Personne ne peut prétendre que ça, c'est pas pour se défendre. Comment se défendre et tuer des civils par des dizaines de milliers maintenant ? C'est pas possible. Alors là, vraiment, c'est un... Comment dire ? Une tuaison... Une façon de tuer sans répit. Depuis, c'est le deuxième mot. Et ça, c'est aussi... Ça démontre le mensonge israélien que c'est un grand pays. Un grand pays ne peut pas être de cette façon sauvage-là vis-à-vis d'un mouvement comme le Hamas, par exemple. Oui. Oui. Alors, comme vous le savez, le président Abdel Fattah Sissi a eu aujourd'hui des discussions et un sommet avec l'émir du Qatar. Alors, comment vous voyez donc les relations entre l'Égypte et le Qatar, surtout avec une période, quelques années de tensions ? Tensions, maintenant, c'est une page tournée. Nous sommes maintenant en train d'affronter un vrai danger pour tout le monde arabe. Oui, bien sûr. Et pour toute l'humanité. Je vous dirais simplement pourquoi il y a eu une évolte presque internationale contre les agissements sauvages d'Israël. Parce qu'Israël a toujours menti en se présentant comme un pays qui se défend, qui est entouré d'ennemis, alors que c'est Israël qui est... Oui. Et est-ce que vous voyez que c'est le temps d'avoir ou d'établir une union arabe comme celle établie, par exemple, par le défunt président Nasser ? Par le président quoi ? Est-ce que c'est le temps, donc, d'établir une union arabe entre les pays arabes comme c'était le temps, donc, du président défunt Gamal Abdel Nasser ? Bien sûr, c'est ça, parce qu'Israël n'avait pas... Au contraire, elle n'a jamais eu un courage de faire un million de ce qu'elle fait maintenant. Oui. Et là, c'est notre seul... Comme le président a dit, c'est aussi notre force, c'est dans notre union. Alors, nous devons avoir l'union. Nous devons maintenant... Vous avez peut-être entendu à quel point le plan de boycotter tout ce qui aide Israël a réussi. Oui. Et ça, c'est très bien. C'est une prise de conscience. Et aussi, c'est... Comment dire ? La découverte d'une partie Israël et des Américains cachés du monde entier. Et là, maintenant, tout est clair et tout est au-dessus et au-dessus du monde entier. Et ça, c'est une page de l'histoire qui va faire date. Oui, bien sûr. La date et comment... Et là, maintenant, on commence... Beaucoup de pays commencent à parler en faveur de deux États. Au moins. Voilà. Oui, ça doit être, bien sûr, un tournant de l'histoire du monde arabe et du monde entier. Alors, Mme Farida Al-Shoubashi, écrivaine et journaliste, merci beaucoup pour votre intervention.